Ah c'est peut-être... Je sais pas... Tu veux ouvrir ? Bah c'est toi, c'est... Je vais aller voir. Vas-y, 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 va ouvrir, va ouvrir, va ouvrir. Il va en courant. Ah c'est marrant. C'est surprenant. Ah c'est ma copine ! Oh ! T'aurais pu nous dire. Est-ce que vous la connaissez ou pas ? Ah bah oui. Ah bon, j'aime. Ouais, je la connais ? Bien sûr. Moi je la connais, oui. Dans les moindres coins. Salut. Enchanté. J'aime beaucoup. Bonjour, je suis à vous. Ça va, Joël ? Attends, je vais prendre ton. Ah, merci. Bah oui, c'est normal. C'est sympa chez vous. Ah ouais, d'accord, les copines, toi t'as des copines. Ah bah attends, c'est... C'est des copines. C'est la grande magie du show business. Ah ouais. Charlie, hein. Enchanté. Jérémy. Bon, va aller au salon. Excusez-nous, on s'invite chez vous, là, comme ça. Ouais, c'est pas grave, y'a pas cette siège-là. Ah, chez Jeff, c'était une surprise. C'était une surprise. Allez, restez-vous. Ah, c'est génial, ça. Pour une fois, j'arrive à garder une surprise, en plus. Allez, on va se mettre là. Tiens, les filles, côte à côte, et les mecs ici. Quoi que j'allais, tu veux voir quelque chose ? Euh, ouais, je veux bien. On est en train de boire un petit café. Chercher un café, tu vois, c'est génial. Comment ça, on va y aller ? C'est génial, parce qu'il y a des bonbons qui épiques. Qu'est-ce que tu veux ? Euh, bah, ce que tu veux, t'as quoi ? Boisson fraîche, euh... Ouais, bah, tout ça. Café, tout ça, mélangé, tout en mélangeant. Ouais, un café. Moi, je vais avec Mac chercher mon café. Non, mais attends, parce que moi, je fais dingue. Les bonbons qui épiques. Donc, vous êtes donné rendez-vous chez nous, non ? Tiens, ça, tu me donnes aussi. Enfin, ouais. Bah, oui, non, en plus. Je prends le double frigo. Ah, je dis, vas-y, vas-y, il y a les boissons. Yes. Voilà, voilà. Il y a le sale, le sale, voilà. Parce que lui, il vient de sortir son disque. Moi, j'ai sorti mai en septembre. Je vais prendre les verres. Avec les emplois du temps et tout. Et vous êtes resté pas, j'ai pas la sarac. T'as pas changé, hein ? Avec tous ceux de... Toujours le même. Avec Georges Alain, avec Enor, avec Aurélie. Vas-y, 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 on s'appelle, on essaie de se faire le plus souvent possible. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu, c'est un peu galère. Donc, il y a un vrai truc de lien, quand tu passes du temps ensemble, quand même. C'est un peu comme ça. Ah, vraiment. Qui se crée. Oui, parce que c'est plus vite que la normale. C'est les seuls qui peuvent comprendre ce que j'ai pu ressentir lors de cette aventure. Parce qu'on a vécu la même aventure ensemble. Donc, c'est vrai qu'il y a ça qui, bien sûr, qui nous lie. Tout à fait. Mais en dehors de ça, c'est vrai qu'ils sont sympas en plus. De quoi, Noël ? Mais pourquoi on continue à se parler encore aujourd'hui ? Oui. Je dis, parce que tu étais... Parce qu'on est obligé, c'est marqué ça. En fait, ça ne fait pas. Vous êtes obligé de nous parler de... Ça fait partie du deal, en fait. C'est du package. Oui, c'est-à-dire que nous, juin 2007, on se parle plus. C'est un kit Starak, après... C'est bien d'avoir des nanas. Ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Bah ouais, moi, je veux de la boisson. La boisson fraîche. De la boisson fraîche. Donc là, je me disais, vous avez des souvenirs en commun, tous les deux ? Des bons et des mauvais. Des bons et des mauvais. Ouais, que de souvenirs. C'est pas vraiment une relation de copains qu'on a. C'est quoi, là ? C'est une relation de frères et sœurs. Ah oui ? Ah carrément. Ouais, c'est-à-dire que c'est plus dans le domaine de ça, moi, je trouve. C'est-à-dire que genre, on ne s'appelle pas tous les jours. Mais genre, c'est un moment, il y en a un qui t'appelle et dit, je suis en panne sur l'autoroute. Tu réfléchis pas. Mais les autres aussi. Tous ensemble. Tous, ouais ? En tout cas, on parle de notes. Réponds, tu es sûr. Ça, je vais le mettre sur le répondeur. Un mille de jours comme des nuits. Ah oui, vraiment. Enfin, moi, ouais. Jérémy, tu pourrais te demander n'importe quoi. Il a une galère. S'il y avait un souvenir à retenir, de la Starag, de cette aventure, avant de parler de tout ce qui t'arrive. Le meilleur souvenir ? Un, à retenir ? Un, c'est les rencontres. C'est l'aventure humaine qu'on a vécu ensemble. C'est difficile de retenir un moment. Moi, je dirais que c'est les moments qu'on vivait sur les primes, surtout. Et puis après, c'est vrai que tout le côté, tout ce qu'on pouvait vivre au château, c'était pas forcément, c'était... C'est de la vie en communauté, quoi. Oui, c'est de la vie en communauté, mais c'est les rencontres que j'ai pu faire, en tout cas, qui durent, justement, qui s'inscrivent dans le temps. Et ça, c'est... Tu as écouté son album un petit peu ? Oui, bien sûr. Oui, alors, un petit mot. C'est difficile, il est là. Tu es obligé de te dire que du bon ? Non, mais je l'ai déjà dit, en plus. Mais moi, j'adore ce disque. Et sincèrement, on se dit... D'ailleurs, Gérame m'a appelé quand mon disque est sorti aussi. Avant qu'il sorte. Avant qu'il sorte, oui. Je t'ai tout dit chaque chanson après chanson. D'ailleurs, cette chanson... Mais moi, qu'est-ce que je peux dire, à part que moi, j'ai toujours été sensible à ce que pouvait faire Gérame, même au château. C'est vrai que c'était ça qui était étonnant, c'est que dès le début, on avait la chance d'être tous musiciens, ou presque, dans l'édition, dans la saison 2. Donc, c'est vrai qu'il faut se remettre dans le contexte. Dès 16, le premier soir, chacun commence à prendre un instrument, à jouer. Tu te dis, oh là là, il y a la pression qui commence à mettre en avant ses qualités. Et là, on s'assoit, on se dit, aïe, 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 qu'est-ce que je fais là, tu vois, on en revient. Et aussi, ça va être compliqué d'aller jusqu'au bout, parce qu'il y a une sacrée concurrence. On n'était pas là par hasard. On s'est animé par quelque chose. C'est là que tu as fait la rencontre de Laurent Wulzi. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ah bon, c'est pendant la saison ? C'est vrai. C'était sur le... J'avais vu, moi, le... Sur un prime, oui. Le petit duo. Juste le prime, d'ailleurs, après ma nomination. Et le même soir, j'avais chanté avec Laurent et Lionel Richie. Donc, j'étais plutôt gâtée. Parce que dans le nouvel album, c'était... D'ailleurs, c'était le prime. Eh bien, je crois que c'est le prime où tu es sortie. Alors après, il y a eu le premier album. Puis alors, donc, raconte-nous alors que Wulzi. Donc, tu le rencontres là lors du prime, après tu fais ton album. Il m'a juste dit glisser à l'oreille. Écoute, que tu gagnes ou que tu gagnes pas, ça serait bien qu'on se revoie. Donc, déjà, moi, je suis partie me rasseoir sur mon banc. Je me suis dit, c'est génial. Il a suivi, enfin, quand tu as sorti de la Star Act, ton premier album, il l'a écouté. Il t'a rappelé ? Il a coup de foudre. Ouais, sur le premier album, il avait envie. Bon, c'est vrai que je disposais de très peu de temps. Donc, forcément, on ne pouvait pas travailler plus que ça ensemble. Mais il voulait quand même apporter une chanson. Et ça touchait à l'album. Et puis, après, le soir de mon Olympia, sur ma première tournée, il est venu me voir. Et puis, il m'a dit, est-ce que ça te plairait ? Carrément. Ça le fait. De réaliser ton deuxième album. Il y a qui d'autre ? Je sais qu'il y a une chanson avec Souchon. Il y a Kent. Il y a Julien Woulzy, le fils de Laurent, qui est extrêmement doué. Et qui travaille avec le fils de Souchon aussi. Qui avait un groupe à l'époque. Les Cherches Midi. Oui, les Cherches Midi. C'est écrit comme chanson, c'est laquelle ? C'est Endormi. Ah, c'est ça, magnifique. Ouais, un piano. Elle doit te parler, ça, non ? Endormi. Pas mal. Il est comment, je vous le dis, alors, en studio ? Est-ce qu'il est aussi zen que l'image qu'on voit ? Est-ce qu'on voit un mec très à la cool, des îles ? On sait même qu'il a ses lents pour préparer, travailler. Il y a un mythe autour de Laurent Woulzy en studio. C'est quoi ? Ah bon ? C'est que c'est le mec le plus perfectionniste au monde. Il existe. Il travaille vite sur le moment. Et puis, une fois qu'il faut terminer, qu'il faut rendre la course. Ah non, mais même, il y a ce qui passe. Moi, je n'ai pas travaillé avec lui, mais toi, de l'extérieur, il y a un mythe, genre, quand tu arrives dans les studios et tout. Et genre, Laurent Woulzy, c'est le mec le plus perfectionniste du monde entier. Je refais de son son. Il compose très rapidement, mais c'est vrai qu'entre le temps où il va composer sa mélodie et puis tout le moment où il va habiller sa mélodie le mieux possible, toute la réale, finalement, ça, c'est très, très long. À côté de ça, c'est vrai que le résultat, il fait de l'unanimité. C'est-à-dire que c'est aussi bien dans les plus populaires, c'est-à-dire qu'il fait les plus belles chansons populaires et que les Indus, tout le monde dit que Laurent Woulzy, il gère trop. Il sait faire des chansons super bien. Alors, pourquoi Nelwen Owo ? C'est juste une histoire toute bête. La première fois qu'on s'est rencontrés, il me dit « Tiens, Nelwen, c'est génial comme prénom et tout. » Il y a tout ça en Bretagne. Il y a tout ça en Bretagne. Oui, voilà, il y a tous ces très celtes. Ça serait bien de faire une chanson pour ton prénom, ça sonne bien et tout. Et puis, voilà, il a trouvé le refrain. Et pour maqueter, on a mis ça au départ et puis c'est resté. J'en lis les choses inutiles dans mon téléphone mobile. J'aime bien quand tu dis. Vas-y, fais-le, fais-le, fais-le. Il n'y vaut rien, que la vie, ça ne vaut rien. Et là, je ne comprends rien. Avec ma mère. La première fois qu'il m'a appelé, Jérémie, pour me parler de l'album, il me fait « Attends, non mais attends, j'en dis des choses… » Je décroche. Jérémie, j'en dis des choses inutiles dans mon téléphone mobile, que la garçon ne vaut rien, que la vie, que l'amour, ça ne vaut rien. Non mais c'est génial. Et tu vas bosser avec Trianne aussi ? Sur un projet, c'est un conte pour enfants, un conte celtique qui va se faire très bientôt. Moi, j'adore la musique celtique, j'adore la culture celtique, c'est mes racines. C'est des points communs que vous avez avec Wulzi, ça ? Oui, bien sûr, la Bretagne est mon breton de cœur, moi je suis née… Il aime la pluie, le gris, le mauvais temps, les cirés jaunes. Voilà, la Bretagne, les légendes, tout ça, l'ésotérisme, on ne s'est pas trouvé. Ce n'est pas un hasard, je crois qu'il n'y a pas de hasard. C'est ça des actions humanitaires ? Oui, toujours, avant même d'être une personne publique, j'avais commencé très jeune en Afrique et tout à 13 ans. Mais là, je continue du coup auprès de la Fondation avec Pierre. Ah oui, tu vas faire un concert, c'est ça ? Oui, je vais organiser un concert l'année prochaine en faveur de la Fondation. J'ai chanté récemment aussi, on a fait un concert avec Laurent, avec Louis Chédide, pareil dont les bénéfices sont reversés à la Fondation. Et puis, ce bouquin aussi qui est sorti de photos sur toute la réalisation de mon album, j'étais suivi par un photographe de Radio France qui... Alors, il est allé à Abbey Road ? Eh bien, même pas, tu sais qu'on devait aller à Abbey Road et... C'est où Abbey Road ? C'est Abbey Road ! On devait mixer l'album à Abbey Road et on n'a pas pu y aller parce qu'on était trop à la bourre. Et toi, tu ne fais pas d'action humanitaire, toi ? Non, bah non. Si, si, moi je fais des trucs... En fait, j'ai fait un truc avec la protection civile qui aide les SDF dans la rue, dans les grandes villes. J'aimerais plus essayer de gagner un max de pognon et un jour me barrer en Afrique et monter une bibliothèque avec mes fringues. Parce que tu as sorti une marque de fringues. Ouais, j'ai une marque de fringues, ouais. Avec ton frère, c'est celui qu'on a eu au téléphone ? Ouais, c'est ça. Ah, c'est celui-ci. C'est lui, c'est lui le businessman dans l'histoire. Je peux te dire dans la famille. Il est plutôt intelligent, on va s'assurer. Ça fait combien de temps ? Ça fait deux ans qu'on a monté ça et c'est cool, ça marche. Parce qu'on a fait l'inventaire ce week-end de mes vêtements, on enjette la moitié. Quand je l'ai connu qu'il était tout petit, je portais des fringues qui, pour moi, restent encore à la mode. Et qui, d'après l'amis, sont complètement asmin. Tu vas peut-être pouvoir nous aider. Non, mais attends, tu sais quoi ? On va être impartial. On va lui montrer. Oui. Même à Nolwenn. Même à Nolwenn, qui va donner son avis. Et on va voir ce qu'ils en disent. Et si on peut en faire quelque chose, d'accord ? Ce qui se passe, c'est que moi, on a fait l'inventaire. Donc, on a fait dans les vêtements, il faut en jeter. Je ne sais pas si t'en j'ai. Tu les gardes tes fringues ? Et moi, je garde, en fait, parce que j'adore les fringues vintage, les trucs anciens et tout. Donc, je garde. Moi, je vais carrément fouiller dans les placards. Elle va tout me jeter à la poubelle. Moi, je garde tout. On va préparer un bon petit sac. Je vais le mettre des basiques et puis je les sors après, quoi. Oh, c'est un sac à Nolwenn. C'est le vrai sac. Vas-y, vas-y, vas-y. Assieds-toi. Non, mais attends. Tout ça, ça part à la poubelle demain. Je suis sûr qu'il y a des trucs à récupérer là-dedans. Ça, ça, c'est à moi. Regarde, il a cramé les vêtements, là. Alors ? Ça, c'est dur, déjà. Ah, ah ! Ça, c'est dur. Non, mais ça, c'est quoi, j'étais dans les années 80 ? Ça, 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 c'est... Ça, 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 c'est... Ça, ça, ça me rappelle des souvenirs, des ceintures comme ça. Ça me rappelle le Medley. Oh, le Medley. Oh, la larme, mon Dieu, avec ma jambe. Ah oui, colle, lui. C'est quoi ? Regarde, tout ça, je veux me les foutre à la poubelle. Il y a quand même des choses à garder. Non, mais ça, c'est bien, ça. J'aime. Ça, ça, ça défonce. T'aimes bien, ça ? Attends, regarde, elle veut me jeter ça, regarde. Non, mais attends, toi qui aimes bien. Ça, c'est horrible ! Mais non, mais c'est skitch. Ah oui, ça. Non, mais la photo, rien, mais ça, c'est pas possible. Non, mais ça, c'est pas possible, ça. Sex Pistols, c'est dix choses. Ça, ça, c'est... Ça, 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 ça. Ça, 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 ça... C'est cramé la part. Ah oui, ça devait un peu petite. C'est parce que t'as grandi. Bah oui, c'était il y a dix ans, ça. T'as grandi. Oh, puis, il y a quoi, donc ? Ah, ça, c'était à l'époque où t'allais au Folies Spécial. Oui, c'est ça. Oui, ça, c'était à l'époque... Avec ton frère. Avec mon... Ah, grave. Avec ton frère. Avec mon rame. Elle veut me jeter ça. Bah ça, en fait, si tu veux, là, tout de suite, ça va pas. Mais si t'as ton 50, tu seras avant-gardiste. Mais autrement, ouais, c'est vrai que c'est... Quoi que non, elle, ça, c'est pas... Bah non, pourquoi elle veut jeter tout ça ? Tu as la look de vainqueur, là, mec. Là, c'est beau, quoi. Là, t'es clubbing. L'Ouel ? Ouais, il faut une voiture tuning et c'est bon, tu pars au week-end. Mais sans moi. Je sais pas. Non ? Bah, disons que ça fait contraste avec ta copine. C'est pas possible, quoi. Attends. Ah non, non, mais là, on dirait... Ah oui, mais il est trop petit. Voilà. Ouais, ça fait cliché, quoi. Ça va pas, hein. Là, il faut enlever un exercice. Vous en voulez encore ? Ouais, c'est ça, c'est... C'est où les lunettes ou le bonnet. Ah non. J'enlève le bonnet. Allez, les filles, allez, j'enlève le bonnet. Le bonnet. Bon, qu'est-ce qu'on sauve alors de ça ? Moi, je garde. Fais voir un petit peu ce t-shirt, c'est lequel tu as ? Ah oui, non, ça j'enlève. J'avais ça. C'est ta cam, ça. Mais oui, attends. Vous savez que je collectionne les t-shirts de groupes anciens, trucs vintage, pop, machin, comme ça un peu. Genre quoi ? Bah, tous les vieux t-shirts anciens de groupes, de merchandising, de groupes et tout. Genre mode les croix, c'est bien de Janis Joplin, mais il n'est pas comme ça. Scorpion ? Bah, tous les trucs, plus j'ai un t-shirt, je sais pas, des d'or, des t-shirts anciens, quoi. C'est ceux qui vendent sur les stands avant les concerts. Moi, j'en avais des vues, les dons que j'ai jetés. Ah, ça, c'est un bon vieux Marcel. J'aurais dû le garder, celui-là. Ah oui, non, Jérémie, t'as pas vu ça ? Il voulait mettre ça avec sa cravate, c'est la chemise en tissé en... Alors là, je vais faire une private joke. Je vais faire une private joke, Max. C'est que je comprends pourquoi t'es le pote à Sébastien Social. Bon, l'heure. L'heure, allez. Je sais pas qui l'a l'air, mais qui l'a l'air, personne n'a l'heure. On a un... Bah ouais, grave. Non, mais on a un petit dîner. Pas un dîner, de toute façon, on doit y aller. Ah ouais, non. On a un dîner, c'est pas qu'on va tout voir. Tu la connais pas ? Ah ouais, moi, c'est pas comme si on se casse avec GRM, c'est bon. Même si t'es plus là, restez là. Ce soir, on a un peu de chocolat. Moi, je mets la chemise, celle-là, je vais la garder. Moi, je vais prendre des bonbons avec elle, parce que... Vous avez mis où vos affaires, d'ailleurs ? C'est l'impression que la Nolwenn, elle va nous piquer 2-3 albums CD, ça va venir. Eh ouais, c'est vrai que vous reviendrez. Est-ce que vous n'avez même pas notre disque ? Bah attends. Mais attends, bien sûr qu'on l'a. Bien sûr qu'ils sont. Ah là. Ah, 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 ah. Ah, il y a les deux. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Je vous écoute. Franchement. Tu vois ? Non, mais attends, c'est bien. C'est de la partie où on est. Il y a une mauvaise langue. Tiens, pour la peine. Vous savez quoi ? Avant de me quitter, vous allez me chanter un petit truc à deux. Ah ouais. Ouais. Si, si, si. Ça fait combien de temps qu'on a pas chanter ? Ah ouais. On va vous mettre des petits mots. Max, Charlie, Nolwenn et Jérémy. On va mettre, je ne sais pas, paix, bonheur, quelque chose comme ça. Après, à vous de trouver. Tu vois qu'on chante une chanson sans compétence. On est mal barrés quand même. C'est là, on les a coincés. Regarde, on les a coincés. Il faut laisser là. Attends, oh là. Je te mets. Où est-ce qu'ils sont ? Alors, attends, Nol. Il faut réfléchir là. Non, ma sortie du... Toi, tu vas nous aider à mettre la table ? Moi, je peux faire ça. Il y a la guitare, si vous voulez, une petite guitare. Ah, une guitare, c'est mieux. Bon, alors ça, je te le donne. Allez, une petite guitare. Et après, on va y aller. Ça fait petite prod quand même. Le truc qui a vachement servi, t'es... Avec, encore, mais... Bien sûr. Ah, ça, c'est une voix avec guitare. Oui, bien sûr. Attends, tu crois quoi ? Attends, il y a que c'est... Il ne s'est plus l'ouvrir, mais c'est ça. Vous vous êtes mis d'accord ? Non, on va... On va réfléchir. Ça va être piano, là ? Oui, j'ai cherché un piano qui... Il y a une batterie. Tu nous caches peut-être un quart de queue derrière vers la cuisine. Allez, il y a Laurent Woulzy qui est caché juste derrière toi. Ouh ! Fais-le toi, j'ai vraiment un texte. Max et Charlie, Max et Charlie, Max et Charlie, Max et Charlie, ils ont invité nos Jérémy, Max et Charlie, c'est Suédois, dans le rapportement. C'était le début de We Are The World, et puis ça a fini en Jérémyade. En Jérémyade. En Jérémyade. Mais c'est très bien. Attends, les Jérémyade. Les Jérémyade. Ça, c'est le prochain nom de l'album de Jérémy. Allez, on va y aller, nous. C'est pas mal, ça, les Jérémyade. Vous savez, ils viennent ici créer. C'est comme ça que t'as pas changé les chambres. La prochaine fois, fais tes réunions de travail ici, te jeunes pas. C'est pas mal. Mais attends, maintenant que je sais le code de l'entrée. Vous êtes frappés dans les bonbons, ça suffit parce que tu viens avec ton frère. Oh oui, si. Tu viens avec ton frère. Il est avec son frère. Ah oui, exactement. C'est ta belle ? Tous sont nos affaires. Ouais, 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 ouais. C'est vraiment bien ici. Bah oui, vraiment bien. Bah oui. Hop. Attendez, ma super. C'est super, maestro. Merci, mon pote. On va changer le code de l'entrée. Mais là, c'est qui, là ? Là, c'est nos vignettes. Sa famille. Voilà, mademoiselle. Hop, là, c'est impeccable. Comment vous nous virez, là ? Mais non ! J'ai lu ce que j'ai dit. On est normal, patchette. Je t'emmène un dîner. Je t'emmène un dîner. On va au fast-food. Oh non, attends, tu vas pas me jouer au fast-food, là ? Ah, je pourrais. C'est vrai ? Je pourrais que là, on est au fast-food. On la divise. Avec Gérard, on est... Merci d'être passé. Ça m'a fait plaisir. Et bon courage pour la tournée. Vous avez une tournée en prévision ? Moi, la tournée fin septembre. Début de tournée fin septembre. Et puis, Jérème... Ce sera pareil pour moi l'automne aussi. On va faire quelques dates avant pour ce retour. Variété française. Il y a des duos et des petits. Non, rien. Oh, oh. Oh, oh. Salut, l'élouen. Oh, oh. Salut. À bientôt. J'adore votre mézoise. Ciao. Bon retour. Salut. J'adore la mézoise. Soyez sage, hein ? C'est pas de bêtises. C'est pas de bêtises, Jérème. Oh là là. Tiens, coul là. Jérème, on fait des choses. Pas de soucis. Tiens, bisous. Max et Charlie. C'est Charlie. Max. Charlie.